On va revoir, entre autres, le son IE. Le son IE, on avait vu, le son IE, il se fait avec le I et les deux L, mais également avec le Y. Voilà. Donc, tu auras besoin d'un stylo, de feuilles, d'appareil photo pour prendre ton travail, pas de chronomètre, il faudra mettre sur pause, il te faudra ton livre piano. Et il y a des activités que tu peux faire avec tes parents et des activités que tu peux faire seul. Ce que tu pourras faire avec tes parents, c'est notamment la lecture. Le reste, il suffira juste de regarder l'écran. Donc, les parents, vous pouvez vaquer à vos occupations, faire autre chose, vous occuper du petit frère, de la petite sœur, de préparer à manger, de vous détendre également, parce que vous avez le droit de vous détendre, bien sûr. Et vous ne reviendrez que pour faire la lecture dans le livre piano. Allez, on commence. On va juste faire des petites révisions. Le Y, on a dit que c'est comme s'il y avait deux I. Ici, on a EI parce qu'on a le I qu'on a donné au A pour faire le son E. Et le reste, c'est avec le E. Donc, EI comme dans P. Ici, on a OIER comme dans NOIER. UIER comme dans ESSUIER. Ici, on a OIEN comme dans MOIEN. Ici, on a OIER comme dans JOIER. Ici, on a OIER comme dans JOIER. Voilà, ça c'était pour les petites révisions. Passons à la suite. Alors, dans ce petit exercice, Alors, je vais te demander de m'écrire le mot en choisissant les bonnes lettres ici. Rappelons, ici c'est OI, OIER ou EIER. Voyons ensemble. Tu pourras revenir dessus si tu ne te souviens plus de ce qui est représenté sur le dessin. Ici, on a le NOIAU. Ici, on a le TUIAU. Ici, on a le GRUIER. Ici, on a APPUYER. Ici, on a BALAYER. Ici, on a CRAYON. Ici, on a JOIYEU. Et ici, il VOYA. Je vais te demander, moi, tu me réécris tout le mot. Par exemple, ici, c'est un NOIAU. Sur ta feuille, tu vas m'écrire un NOIAU. Et tu choisis le bon SON. D'accord ? Pour ceux qui sont du niveau 1, vous n'allez me faire que 4. Pour les autres niveaux, vous me faites TOUT. D'accord ? Donc maintenant, tu peux mettre sur PAUSE. Et quand tu as fini, tu continueras la vidéo. D'accord ? Si toutefois, tu n'as pas compris, demande peut-être à papa et maman de t'aider. Mais je crois que là, comme tu es grand et que tu vas bien t'involer aussi, qu'il est important que tu fasses les choses toute seule. Comme tu sais te servir de la téconne, tu reviens pour réécouter mes explications. Ça, tu peux le faire devant cette vidéo. Donc là, ça, tu ne peux pas le faire. Allez, tu mets sur PAUSE. Et tu peux commencer. Alors, le son IE, on avait vu, le son IE, I de CEL, ça fait IE, mais le son IE, quand on le met avec le A, ça fait AI, comme dans PAI, avec E, ça fait... Le E qui fait le son IE aussi, ça fait IE, comme dans soleil, oreille, OUIL, comme dans fauteuil, feuille, et OUIL, comme dans grenouille. Voilà pour la petite révision. Comme tout à l'heure, l'exercice précédent, je vais te demander de me choisir le bon son qui va avec ces images. D'accord ? Alors, on n'en a pas trop parlé. Mais on va mettre OUIL avec deux LE quand il y aura LA ou UNE. Et OUIL sans les deux LE quand c'est LE ou UNE. Pareil pour OUIL, pour EIL, et pareil pour AIL. Qu'on soit juste d'accord sur ce qu'on voit. Ici, on a une feuille, un fauteuil, un chevreuil, un chevreuil, de la paille, le rail, les écailles, une nouille, la pluie mouille, le feu nouille, une bouteille, le soleil, une abeille. Alors, je n'ai pas besoin de répéter parce que tu peux remettre en arrière si tu ne sais plus. D'accord ? Donc, n'hésite pas à revenir en arrière pour bien te rappeler des mots. Ceux qui sont de niveau 1, vous me faites trois mots. D'accord ? Le niveau 2, vous faites toute la première colonne. Et le niveau 3, tout l'exercice. Voilà. Donc, tu peux mettre sur pause, tu peux revenir en arrière si tu ne sais plus, par exemple, que là, c'est le chevreuil, ici, que c'est la paille, les rails et les écailles. D'accord ? N'hésite pas à revenir en arrière. Essaye de te débrouiller sans papa et maman. Alors, tu vas faire le travail, tu mets sur pause et après, tu passes à la suite. Là, tu vas avoir besoin de ton livre piano. Et aussi, tu vas avoir besoin de papa et maman qui vont contrôler si tu sais bien lire. D'accord ? Donc, ah non, pardon, tu n'auras pas besoin de papa et maman. Je me trompe, donc ce n'est pas maintenant. Là, je vais voir si tu comprends ce que tu lis. Donc, tu vas prendre ton livre page 109. Tu vas lire tout seul. D'accord ? Tout seul, sans papa et maman. Là, je me suis trompé, ce n'est pas maintenant papa et maman. Tout seul. Tout seul. Tu vas lire tout seul ce texte. On l'a déjà lu. D'accord ? C'est le page 109 si tu veux le relire sans avoir à lire sur la télé. Tu vas lire et moi, je vais voir si tu as compris ce que tu as lu. Alors, ça, pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. D'accord ? Ceux qui n'ont pas d'imprimante, vous allez écrire la réponse sur un papier. D'accord ? Donc, première question, c'est où part Yannick ? Alors, où part Yannick ? Si tu ne sais plus, tu peux revenir en arrière et relire. Là, dans le texte, il y a la réponse. D'accord ? Où part Yannick ? Après, écoute bien. Dans quel moyen de transport Yannick part en voyage ? Dans quel moyen de transport Yannick part-il en voyage ? Est-ce qu'il part dans un bateau ? Est-ce qu'il part en avion ? Est-ce qu'il part en voiture ? Où est-ce qu'il part en train ? Si tu as la réponse et que tu as la feuille, tu entoules. Si tu n'as pas d'imprimante, ce n'est pas grave. Tu m'écris la réponse. Tu peux aller chercher dans le texte, page 109. C'est écrit. À n'importe quel moment, tu peux mettre sur pause. D'accord ? Donc, si tu as besoin de regarder, tu as besoin d'écrire calmement, mais sur pause. La question suivante, avec quoi joue Yannick ? Est-ce qu'il joue avec une balle, un crayon, une gomme ou un ordinateur ? Si tu peux imprimer, entourent la bonne réponse. Si tu ne peux pas imprimer, tu écris la réponse. Si tu ne sais plus, tu reviens en arrière, tu regardes le texte ou tu regardes dans ton livre piano. D'accord ? À n'importe quel moment, tu mets sur pause pour écrire la réponse. question suivante, que regarde Yannick par le hublot, la fenêtre de l'avion ? Qu'est-ce qu'il regarde ? Il regarde à travers le hublot et qu'est-ce qu'il voit ? Est-ce qu'il voit une montagne, un oiseau, un crayon ou un nuage ? Si tu ne sais plus la réponse, hop, on revient, tu peux mettre sur pause, tu regardes qu'est-ce qu'il voit à travers le hublot. La réponse est écrite ici, quelque part. D'accord ? Et tu écris la réponse. À tout moment, tu peux mettre sur pause et tu peux revenir en arrière. D'accord ? Utilise la télécommande. Une fois que tu as tout fait, tu peux passer à la suite. Là, tu as besoin de papa et maman. Tu peux les appeler. Papa, maman, j'ai besoin de vous maintenant. C'est l'heure de la lecture. Allez. Donc, on prend son livre, page 110. Je me suis même trompé. Là, c'est le 110. Page 110. Page 110. Page 110. Pour ceux qui ne savent pas écrire 110, je l'écris ici. Page. Page 110. Page 110. Voilà. Alors, je vais juste expliquer un petit peu les mots que tu pourrais rencontrer dans le texte. En fonction de ton niveau de lecture, il va falloir que tu choisiras ton texte. Si tu es niveau 1, c'est celui-là. Niveau 2, niveau 3. Alors, dans le texte, on vous parlera de Maya et de Pierre qui sont en pique-nique. C'est un pique-nique, c'est là, on est dehors, on a une serviette et on mange dehors. Sur une serviette, on mange des casse-croûtes, c'est le pique-nique. Voilà. La jeune fille regarde un écureuil. Pierre cueille une brindille. Une brindille, une brindille, c'est une petite branche. Sous les feuilles, une grenouille fait sa cachette. La chienne fait sa toilette. La chienne, quand elle fait sa toilette, on l'avait déjà vu avec le chat dans une autre histoire précédemment, quand elle fait sa toilette, la chienne se dit qu'avec sa langue, elle se lèche partout pour se nettoyer. Elle fait sa toilette. Pour le niveau 2, c'est à peu près le même texte, il y a eu des mots un peu plus. À un moment donné, il dit Pierre cueille une brindille, donc la brindille est là, et observe les insectes. Les insectes dans l'herbe. Les insectes, c'est toutes les petites bébêtes dans la nature, les mouches, les abeilles, les araignées, les libidules, les coccinets. Toutes ces petites bêtes, ce sont des insectes. Dans le troisième texte, on vous reparle de cette même histoire. Maya et son cousin, Pierre, pique-nique, toujours cette fois-là la même chose. Et à un moment donné, il dit pendant que la fille regarde un écureuil sur la branche d'un noyer. La branche d'un noyer. Qu'est-ce que c'est un noyer ? Un noyer, c'est un arbre. C'est un arbre qui donne comme fruit des noix. D'accord ? Pour l'arbre des mirabelles, c'est le mirabellier. Pour l'arbre des oranges, c'est l'oranger. Pour l'arbre des pommes, c'est le pommier. Pour l'arbre des poires, c'est le poirier. Et pour l'arbre des noix, c'est le noyer. Voilà. Maintenant, t'appelles donc papa, maman pour qu'ils te fassent lire à la page 110. Ils peuvent t'enregistrer et m'envoyer ce qu'ils ont enregistré. Voilà. Allez, bon courage à toi. Bon courage à toi.